C'est parti ! C'est parti ! Je vais l'appliquer comme un primer pour me faire la paupière. Je vais tout fixer avec cette poudre d'essence All About Matte. Elle est excellente cette poudre. Maintenant j'applique cette base de NYX en couleur noir avec un pinceau plat. Je vais tout appliquer et après je vais commencer à estomper un tout petit peu la matière vers les sourcils pour qu'elle commence à créer le dégradé de Smoky. Je prends maintenant ma palette de Babal Boyage. Je prends la couleur Bienvenue mélangée avec la couleur Caramel de Nabla. La mélange des yeux de couleur est excellente avec mon pinceau E35 de Sigma pour qu'elle va commencer à créer mon petit Smoky. Maintenant je prends de cette palette de Neve Cosmetics, la couleur Monterey. Monterey, elle est trop beau. C'est un vert olive. Et je vais prendre mon petit pinceau pour effacer toute la marquation. Je prends maintenant cette pinceau de la copière d'une habla que s'appelle Camelot. C'est un marron intense. Je le commence à l'appliquer dans le coin externe pour créer vraiment de la profondité et de l'intensité dans notre Smoky. Je prends maintenant ma palette de Laura qui est pour cette couleur Indiscovered. C'est un color doré très intense. Je l'applique dans le centre de la paupière mobile. Si vous voulez, vous pouvez le laisser comme ça. Mais je voulais plus d'intensité. J'applique cette vernis intense. C'est des Make of Forever. C'est un ombre à paupière, un peu highlight, très intense. C'est le numéro 03 Starlit. Je l'ai séché et waouh l'intensité, il est waouh waouh waouh. Et je voulais effacer toutes les marquations. Après, je vais mettre mes ronds, mes rouges à lèvres. Surtout ça, c'est un col de garland. Elle est intense, cette paville, il est génial. Je l'applique dans la muqueuse interne de la paupière supérieure. Comme vous voyez, franchement, le col, c'est dans l'intensité au regard. C'est pas pour ça que c'est pas pour rien que les orientales l'appliquent dans l'intérieur des yeux pour donner des mystères, faire un regard qui tue, quoi. Vraiment, là, je prends mon petit pinceau aussi. Et je crée un petit eyeliner. Très rassi, là. Très intense. Je recouvre mes cils. Et maintenant, j'applique mon mascara, du moment que j'aime beaucoup. C'est la sensationale de Maybelline. Maintenant, on va appliquer cette technique, nouvelle technique. Pour les sourcils, j'applique un petit peu de savon. Eh oui, de savon. De mes sourcils, je vais les peigner pour créer une petite base qui va coller les poils. Comme ça, notre sourcil, c'est déjà prêt pour prendre le produit maquillage. En ce moment, j'utilise le gel Waterproof Zenyx, la couleur 012 Chocolate. J'adore cette gel, elle est vraiment géniale. Je l'applique avec ma pinceau 208 de MAC. Et comme vous voyez, on commence à créer des petites poils. Franchement, il faut essayer cette technique, Charitas. Vraiment, je ne t'ai pas convaincu, mais depuis que je connais cette technique, je n'arrête plus de le faire. Je vais nettoyer avec mon correcteur. Et là, j'applique ce produit de Make Up For Ever. C'est le Brow Liner, le numéro 20, pour créer plus d'intensité dans les sourcils. Maintenant, j'applique la base de mon maquillage. Et maintenant, je vais appliquer cette primer de Yves Saint Laurent. C'est le Touche Éclat Blur Primer. Il est excellent, cette primer. Vraiment, génial. Wow, j'adore, j'adore, j'adore. Vraiment, elle est restée fixée toute la maquillage, toute la journée. Maintenant, j'applique mon fond de teint. Excusez-moi, mon fond de teint, j'ai la tête ailleurs avec ma silipanche. C'est le Prolongueur Foundation des marques, NC42. Et maintenant, avec mon Vitu Blender humidifié, on va l'étaler tout complètement. Et voilà le résultat, ça commence à prendre. Là, je vais essayer, un, le correcteur d'un anti-cerne de Liquid Concealer Perfection Medium de Lidl. Et franchement, wow, si vous n'avez pas beaucoup de cernes, c'est ça qu'il faut parce qu'il va, il va pouvoir marquer, il va couvrir mon couvrance moyen, on va dire. Et bien, c'est correct. Mais pour cette soirée spéciale, je voulais juste couvrir un petit peu mes cernes qu'il n'y avait pas de couvert, donc je prends le All Hours de Yves Saint Laurent, le numéro 04, juste dans les cernes, le point inter de mes cernes. Et voilà, ça commence à me plaire, digne d'une sortie, c'est le samedi soir. Je vais tout fixer avec ma poudre magique My Senna. C'est la meilleure poudre qu'existe, Charitas. Et oui, parce que ça ne sèche pas, ça ne marque pas et en même temps, ça va tâter la couleur foncée des cernes. Génial, il va pouvoir éclaircissant. Je vais mettre bien, bien, bien un petit légère baking pour cette éponge humide et un vieux profil pour maintenir et appliquer mes poussilles sur la soleil doll l'âgeuse modèle Claude Elisabeth. Je dois, c'est le drame qu'il faut pour la nuit. Voilà, centre, coin externe, coin interne et après, juste avec la pince, on va commencer à se ressurer qu'elles sont bien collées en pinceau, mais c'est naturel avec les foussiles. On va tout, tout nettoyer le légère baking avec le pinceau numéro 73 de Sephora. On va commencer à tout, 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 tout et le restant du pinceau avec les petites éponges. On va fixer le restant de la base de la fontaine qu'on appliquait pour que ça reste bien, bien. J'applique maintenant mon col, la ligne interne de la paupière inférieure, de la muqueuse. C'est intense, vraiment, cette colle. ça fait longtemps que je n'ai pas à me servir vraiment et wow, je reprends un petit peu avec mon pinceau et je vais recouvrir encore pour de plus d'anticité. Là, je reprends la couleur Monterey de ma palette de Neve Cosmetics et je reprends avec mon pinceau E41 de Sigma de double fibre pour créer un vraiment joli, joli et smoky dans la paupière inférieure comme vous voyez dans la vidéo. Wow, c'est bien, intense, pile poil comme il faut pour un s'adispoir, comme on se dit toujours, et j'applique beaucoup mascara des sensationales de Maybelline le s'il inférieur c'est comme l'idéal d'un esmentier. Maintenant, je passe à contouring pour le Master Sculpe de Maybelline numéro 0 du E-WOW. C'est pour lui il est génial, il est pile poil, il est pas orange et il est froid pour donner un joli relève, un joli contouring. J'adore. Franchement, j'adore ce produit vraiment bien. Vraiment bien. j'ai appliqué dans le double montant aussi pour quelle dimension la ligne qui peut dans le front pour donner l'équilibre dans mon visage et après je vais continuer à faire le contouring je vais appliquer avec ce pinceau de Kiko numéro 57 avec le même Master Sculpe et faire des finitions de mon nez. J'adore surtout comme c'est une soirée comme ça j'adore donner de la dimension pour les photos c'est joli pour les selfies il faut continuer à revenir encore de la dimension et maintenant on passe au flash le Snowwear Snowwear Snowver de BK je pense que je la prononce bien avec mon pinceau Real Techniques j'adore j'adore cette cette flash elle est très jolie maintenant je pense à Highlight celui-là c'est des OPV stardust stardust avec mon pinceau des nouvelles techniques c'est oui beaucoup d'intensité surtout le point de nez aussi l'arco de cupido pour donner la dimension à mon déreur et je vais passer maintenant à faire du contour de mes lèvres avec ce crayon waterproof c'est une jolie nude cette soirée je suis parlé j'ai discuté franchement la petite nude promesse elle est vraiment waterproof cette crayon elle est vraiment bien très très bien la couleur jolie j'adore elle glisse bien sur les lèvres c'est vraiment bien vraiment intense la couleur et maintenant je vais expliquer cette rouge à lèvres de UDA Beauty c'est la couleur girlfriend et waouh la couleur elle est vraiment génial j'adore cette couleur regardez ça regardez ça vraiment une fois qu'il est un sac un peu elle est très très jolie et je vais finir tout mon maquillage avec mon déby finish fini baloté de NYX et voilà merci Charitas d'avoir resté jusqu'à la fin si c'est comme ça je t'invite à me laisser un petit doigt au mot en même temps je t'invite à me visiter sur Facebook Instagram et Snapchat et si encore vous êtes pas encore abonné sur ma chaîne qu'est-ce que vous attendez ? c'est gratuit en même temps je vous invite à activer la petite cloche des notifications Youtube il vous dira quand je monte de nouveaux vidéos j'aime 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 j'aime